Christine, nous sommes très heureux de vous revoir chez Molas, vous êtes naturellement une habituée du lieu et c'est logique compte tenu de votre oeuvre qui maintenant est conséquente, j'allais dire qui forme un tout, qui est suivi par de nombreux lecteurs et qui aujourd'hui vous amène ici pour un livre qui s'appelle Un amour impossible. Un amour impossible fait partie des livres phares de la rentrée, c'est un livre qui a été unanimement salué, on peut le dire, très bien reçu avec de nombreux lecteurs, une critique qui a été élogieuse et Un amour impossible s'inscrit, de mon point de vue, mais peut-être que vous allez nous dire votre avis, vous également, un peu en rupture, un peu dans votre oeuvre, c'est-à-dire que jusqu'alors vous aviez un point de vue qui était le point de vue d'une souffrance que vous aviez vécue, vous avez raconté dans plusieurs de vos livres qui étaient ce que vous a infligé votre père dans les différentes rencontres de votre vie et ce qui vient d'y résulter. Aujourd'hui, vous racontez dans Un amour impossible quelque chose que vous aviez, j'allais dire éludé, ce n'est pas le terme exact, qu'on n'avait pas éludé, mais dont vous n'aviez pas véritablement parlé, qui était le rapport avec votre mère, or ce rapport avec votre mère est fondamental. A titre personnel, vous le savez puisque vous avez lu le papier que j'ai pu écrire dans ces deux dimanches, c'est un livre qui m'a bouleversé, que j'ai beaucoup aimé pour une très simple raison, c'est je pense que toute mère un jour aimerait lire un livre comme ça qui lui est adressé et c'est un livre magnifique qui est un livre finalement d'explication et surtout fondamentalement de compréhension et d'humanité. Alors, je voudrais vous demander la première question qui me vient à l'esprit, ce serait pourquoi aujourd'hui avez-vous écrit ce livre-là ? Qu'est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre-là ? Alors, une chose assez simple, alors d'abord la première chose que je voulais dire c'est que ce livre n'est pas adressé à ma mère, bien sûr, n'est pas adressé à ma mère. Que ma mère l'ait lu ou qu'elle ne l'ait pas lu, le livre est là et il est adressé à des gens que je ne connais pas, dont certains sont en face de moi, et voilà, c'est adressé à des lecteurs. Alors, ce n'est pas adressé à ma mère, je n'ai jamais écrit un livre adressé à une personne. Écrire c'est adresser un texte à des gens dont on est sûr qu'ils vont le recevoir, qu'ils vont le comprendre. C'est comme ça, sinon on ne peut pas le faire. Ça paraît fou parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire l'idée d'adresser un texte à des gens qu'on ne connaît pas, mais dont on est sûr qu'ils vont comprendre exactement ce qui est écrit. Mais exactement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, pourquoi maintenant ? C'est-à-dire, en fait, c'est un livre que je veux faire depuis... Enfin, disons qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, à partir du moment où j'ai commencé à publier, surtout, c'est-à-dire mon premier livre, c'était en 90, chaque fois que... Vous savez, quand vous finissez un livre, il y a un moment qui peut se prolonger où vous dites, voilà, j'en ai fait un, j'en ferai pas deux. J'en ai fait deux, j'en ferai pas trois. J'en ai fait trois, mais là, voilà, c'est le dernier. Etc. Donc, entre deux livres, ce qui est assez logique, c'est-à-dire que, entre deux livres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Exactement comme dans la vie, où on vit plein de choses, mais si on nous demandait d'écrire clairement, et à la fois dans la profondeur et dans la superficialité et la légèreté, la facilité des choses, ce qu'on a vécu, eh bien, on n'aurait rien à dire. On pourrait faire une liste de nos activités de la journée, on pourrait sortir un agenda, mais franchement, on ne saurait pas communiquer la vie. On ne sait pas faire ça. Ça, on ne sait pas faire. On sait vivre, mais on ne sait pas dire la vie. Donc, entre deux livres, c'est rien. Toujours. Voilà. Et on est de nouveau pris là-dedans. Donc, entre deux livres, je me disais toujours, ma mère, faire un livre où on la verrait, où on verrait ce que c'est avoir une mère. et parce que je sentais qu'avoir une mère, c'était quelque chose de très particulier et finalement, qui n'était pas tellement, que chacun connaissait, comme je vous disais tout à l'heure, écrire, c'est savoir que chacun va comprendre exactement ce qui est écrit et que cette chose-là, que chacun connaît, eh bien, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas dite ou alors par deux, trois petits clichés vite fait, comme ça, comme si c'était une évidence. J'aime ma mère ou ma mère m'énerve ou je n'arrive pas à lui téléphoner ou n'importe quoi, des clichés comme ça. Et moi, je voulais écrire ça. Mais je n'y arrivais jamais et j'étais arrivée à la conclusion que c'était impossible. Et je me disais même, terrible, mais je vous jure que je me disais ça, peut-être quand elle sera morte, j'arriverai à le faire. Parce que c'est obligatoire que là, j'aurai une telle souffrance que forcément, je trouverai les mots. Pas du tout pour une histoire de « ah oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit là pour le lire ». Non, non, absolument pas, au contraire. L'idée qu'elle soit là, c'est quand même beaucoup mieux. Mais je me disais ça. Et puis donc là, après la petite foule, de nouveau, l'idée est revenue puisqu'elle revenait toujours. Sauf que là, je n'ai pas lâché. Donc c'est ça. Ma réponse, c'est ça. Je n'ai pas lâché. Et pour ce qui est d'une chose qui a été dite aussi au début, à savoir est-ce qu'il y a une rupture ? Est-ce que c'est très différent ? Ce n'est pas vraiment très différent. Sur la question biographique, sur la question qui est des éléments biographiques dans un texte d'écrivain, c'est une question qui... Voilà comment moi, je vois les choses. Il y a plusieurs manières de traiter ces choses biographiques. C'est-à-dire de dire bon voilà, ma vie, je la raconte à des gens qui n'en ont rien à faire. Bon. Mais je me confie ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon point de vue. Ou je témoigne, ce n'est pas mon point de vue. Mais il y a une autre idée qui est la mienne. C'est que je suis, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est et ce que ça veut dire moi. Bon. Mais je suis traversée par des routes de toutes sortes. L'une s'appelle l'amour pour la mer. L'autre s'appelle l'humiliation. En l'occurrence, pour moi, par mon père, mais par l'humiliation par des gens, c'est un truc très partagé. Une autre route s'appelle le fait que dans l'espèce de comment dire, îlot préservé, soi-disant, de l'intimité, de l'amour avec les gens avec qui on grandit, on croit qu'il y a quelque chose là qui est complètement protégé, que c'est intouchable. Ça ne l'est pas. la violence sociale ne s'arrête pas aux portes de la maison, ne s'arrête pas aux portes des sentiments. Il n'y a aucune raison à ça. Donc, cette violence sociale-là, elle se retrouve aussi dans le sentiment, dans les sentiments intimes qui sont, au fond, pas si intimes que ça. Pour la mer, je parlais de l'humiliation, je parlais de tout ça. et surtout, une autre route qui est, et c'est ça qui est décrit dans Un amour impossible au départ, qui est l'amour impossible. Voilà. L'amour impossible est une des routes qui me traversent. Mais alors, celle-là, cette route-là, je dirais, pour ce qui me concerne, c'est une sorte d'autoroute qui me traverse depuis toujours, forcément, puisque je suis moi, biographiquement, je suis moi le résultat d'un amour impossible. Biographiquement et biologiquement. Voilà. On ne peut pas ignorer ça. Ce qui nous amène, finalement, à cette construction de votre livre dans laquelle vous avez été obligé de recomposer quelque chose qui fait que, quand on résume trop facilement de mon point de vue, l'ensemble de votre livre à une... l'autofiction qui est un terme qui, finalement, ne veut rien dire, ce livre en a la contradiction absolue parce que, vous avez été obligé de reconstruire un passé qui vous a construit d'une certaine façon mais dans laquelle, naturellement, vous n'y étiez pas, qui sont la rencontre entre Rachel, votre mère, et Pierre, votre père. Et cette rencontre-là, outre le fait que c'est la naissance même de cet amour impossible, raconte également une époque que je trouve magistralement reconstruite et reconfigurée à travers les dialogues et à travers les options, les quelques descriptions que vous pouvez en faire. Et alors, cette rencontre-là, comment vous avez... Vous êtes appuyée sur quoi ? Vous êtes appuyée sur les témoignages de votre mère ? Je suis appuyée sur rien. Sur rien. Sur... Vous êtes allée comme ça, quoi ? Tranquillement. Oui, tranquillement, pas vraiment, mais sur rien. Je pense que c'est le plus sûr de s'appuyer sur rien, à vrai dire. Si vous appuyez sur des témoignages, si vous appuyez sur des documents, vous appuyez sur des discours, c'est ce que ça veut dire. Vous appuyez sur le discours de quelqu'un qui va témoigner que lui, il voit les choses comme ça. Très bien. Enfin, vous voyez, c'est un point de vue, quoi. C'est un discours. Mais qu'est-ce qui donne... Document, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui donne, alors, selon vous, quelque chose qui est absolument frappant dans la première partie de ces livres, dans cette rencontre entre ces deux amants qui vont devenir votre père et votre mère, cette impression d'avoir véritablement partagé avec eux et vécu avec eux ces moments d'amour, de passion qui ont existé dans ces châteaux-routes de l'après-guerre des années 50. Parce que... Bon, je raconte même ma conception, quand même. Donc... Là aussi, il y a eu un interdit à franchir, pas seulement la conception, mais il y a quand même une ou deux scènes sexuelles qui sont, comme on sait, une chose, c'est l'interdit, vraiment. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des routes qui nous traversent, l'interdit, etc. Ne pas... Voilà. Ça, c'est des vraies choses interdites, quoi. C'est pas vraiment très profondément la question de l'inceste. Elle est là, bien sûr. C'est-à-dire ne pas voir, ne pas se représenter cette image-là. Bon. Donc, comment ? Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait. Il y a plein de choses qu'on sait sans les apprendre, sans avoir à les apprendre. On sait quasiment tout, en fait. On sait quasiment... Toutes les choses importantes, on les sait. Voilà. On est là, on allume la télé, on dit, mais comment ? Là, on lit des documents, on écoute des témoignages, alors qu'on sait les choses. C'est bien pour ça, quand on entend souvent, vous allumez la télé, vous voyez des trucs, vous dites, mais enfin, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi il dit ça ? C'est n'importe quoi. Mais oui, parce qu'on sait que c'est n'importe quoi. Parce qu'on a des choses, on a une sorte de savoir intérieur, très difficile à verbaliser. On ne voit pas très bien les mots et les constructions verbales qui peuvent correspondre à ce savoir. Ce savoir, il est pris d'une espèce de brouillard, comme ça, voilà, un peu... et qu'on pense inatteignable. mais on sait quand même. Alors, parce que il y a... Vous avez entendu une phrase un jour, dans une cour d'école, dans une rue, parce que, voilà, parce que vous savez les choses, parce que, voilà, vous êtes quand même dans un enfant, c'est tout. Parce que ce que je voulais, c'est que ce soit comme le savoir d'un enfant sur les premières années. Je voulais que ce soit comme le savoir d'un enfant. Ce que je ne voulais pas, ça, c'était une des difficultés que j'ai eues, je ne voulais pas que ce soit comme un adulte, et qui plus est, un adulte devenu écrivain. Donc, ça fait beaucoup de savoir. Le savoir de l'adulte, le savoir de l'écrivain, je ne voulais pas tout ça. Donc, je ne voulais pas de cette position, comme ça, tout le monde dit, de surplomb, où on se place au-dessus, ou après, et on dit, voilà, au-dessus, et maintenant, après la bataille, ce que je vois, ce que je sais, et que je vous raconte, du haut de... Voilà. Non, ça, je ne voulais pas. Donc, je voulais essayer de faire que ce soit comme si l'enfant... Pardonnez-moi, ce serait presque une perception hypnotique, alors. Au moment de la... En tout cas, au moment de la conception et de la naissance, en tout cas, je fais comme si c'était ça. C'est-à-dire, il y a un moment, je me souviens, quand j'ai écrit ça, quand j'ai écrit, c'était... C'est dans l'accouchement. J'écris l'accouchement. J'y étais. Donc, je peux l'écrire. Eh oui. j'y étais. Donc, à un moment, j'écris... je ne sais plus où c'est... Ah oui. Euh... Mais vous voulez lire... Vous le lire... Je peux... Voilà. Allez-y. Donc, je vous lis le passage entier. Dans la même période, elle a entendu parler d'une clinique et d'un médecin très réputé qui y exerçait. On y faisait des préparations à l'accouchement et on n'y faisait que les accouchements. Cette clinique se trouvait à Routes d'Argenton. Elle a décidé que ce serait là qu'elle accoucherait. Un voisin qui habitait dans le chemin, M. Ligo, lui a dit « Quand vous aurez besoin de moi, prévenez-moi. » Car il avait une voiture. Elle a senti les premières douleurs un soir vers 11h. Sa mère est allée le chercher. Il les a conduites à la clinique. On l'a installée dans une chambre. Elle avait des contractions. Tout se déroulait normalement. On l'a amenée dans la salle de travail. Le médecin était là. Tout allait bien. Mais, à un moment, les contractions se sont arrêtées. C'était peut-être une réaction, un effet d'origine psychologique dont on aurait trouvé l'explication dans la façon dont les derniers mois s'étaient écoulés. L'accouchement est devenu compliqué. Il était trop tard pour faire une césarienne. J'étais trop avancée. Et elle n'avait plus de contraction. 30 minutes, c'était trop long. Le temps de préparer la césarienne, je mourrais. Le médecin a décidé d'avoir recours aux forceps. Elle avait eu des contractions toute la nuit. J'étais en danger. Il fallait l'endormir très vite. La suite allait être délicate. J'étais très engagée. Et elle, elle dormait. Il a fallu introduire les forceps sans me toucher, en faisant bien attention à ma tête. Elle s'est réveillée. alors qu'elle était encore dans les brumes de l'anesthésie. Ma grand-mère s'est approchée d'elle. Tu as une belle petite fille. Etc. Et donc, quand j'ai écrit ce morceau, tout d'un coup, j'ai ça. L'accouchement est devenu compliqué. Il était trop tard pour faire une césarienne. J'étais trop avancée. Et elle, elle n'avait plus de contraction. 30 minutes, c'était trop long. Le temps de préparer à la césarienne, je mourrais. Alors, tout d'un coup, ce « je », évidemment, tout d'un coup, ce « je », c'était, ben oui, c'était « je ». C'était un bébé qui, voilà, qui ne peut pas dire « je », mais qui pourrait dire « je », qui a une conscience. qui est là ? » c'est très bien de relever ça parce qu'il est fondamental dans la construction de votre livre. Vous l'avez fait exprès ou pas ? Parce qu'à ce moment-là, vous intervenez. Bien sûr que j'ai fait exprès. Et ce qui s'est passé avant, naturellement, c'est une reconstruction d'un monde. Et ce qui se passe après, sur lequel vous allez peut-être nous dire quelques mots, c'est l'autre partie fondamentale de votre vie qui ne peut expliquer ce livre et vous-même, d'ailleurs, que par rapport à ça, qui est votre vie avec votre mère qui a choisi. Ça, il faut le préciser car ce qu'il faut également préciser et que je n'ai pas précisé en amont, c'est que votre mère est une femme extraordinaire de modernité à une époque qui ne la tolérait pas. Il y a qu'elle choisit fondamentalement le statut de mère célibataire ou de fille mère, comme on disait à l'époque. Je fais juste une petite remarque parce qu'il faut faire quand même très attention. Je ne peux écrire que dans la mesure, encore une fois, où je suis sûre que ce qui est là, ça se trouve en face. Et donc, je suis incapable de dire évidemment que c'est fait avec des choses que je connais et que je connais parce que je les ai traversées. Mais encore une fois, ça ne m'aurait pas du tout intéressée si c'était pour écrire ma vie. Qui, encore une fois, c'est uniquement parce que je sais, je suis sûre qu'il y a les correspondances comme ça, que chacun a été conçu à un moment, que chacun a un moment de sortie du ventre de sa mère, que tout ça, c'est vrai. Donc voilà, je voulais juste préciser parce que c'est très important et ce jeu, quand il sort là, c'est pour ça qu'il fait bizarre. Il fait bizarre parce que tout d'un coup, on était tous pris dans un truc global. Je crois. C'est ce qui nous amène à l'autre partie des grandes parties de votre livre qui est l'amour fusionnel que vous avez avec votre mère. Et cet amour-là qui est un point de vue que vous racontez d'une certaine même façon, peut-être pas avec des souvenirs très précis, mais qui renvoie avec le rapport que nous avons tous finalement d'une certaine façon avec la mère nourricière, la mère aimante, et la mère que vous adorez, vous faites plus que l'adorer. C'est un soleil pour vous. Je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas lâché cette fois-là. j'ai décidé que vraiment j'allais écrire ça. Bon. Mais pourquoi j'ai décidé aussi de le faire ? Il y a des choses qui m'ont aidée. Par exemple, moi, si c'était uniquement « Ah, j'ai tellement aimé ma mère quand j'étais petite et tout ça, je vais écrire ça », j'ai aucune raison de faire ça. Et ça, je n'aurais pas pu tenir si ça avait été juste « Je veux écrire ça ». Je veux écrire que j'ai aimé ma mère. « Mais quel intérêt ! » Ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Comment j'ai fait ? C'est-à-dire que comment j'acquiers la conviction que chacun a aimé sa mère follement ? Comment je l'acquiers cette conviction ? Alors qu'il y a plein de gens qui me disent « D'abord, il y a des gens qui ont été abandonnés par leur mère. D'abord, il y a des gens qui se sont fâchés avec leur mère. Il y a des gens qui s'ennuient avec leur mère. Bref, chacun sait la complexité de cette relation. Et en même temps, ce n'est pas une relation comme les autres et elle a une intensité en effet particulière. Et à un moment donné, j'acquiers la certitude que je peux faire un pont là et qu'il peut y avoir une généralité et que cette fusion comme ça, de cet amour fou, cette passion oui que j'ai eue pour ma mère, tout le monde a eu cette passion pour sa mère. Absolument, parce qu'elle n'est pas transcriptible au simple fait que ce soit une mère célibataire. Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est l'existence même de l'amour qui existe entre... D'ailleurs, ce n'est même pas spécifique pour faire qu'on soit une fille et une mère. C'est l'enfant par rapport à la mère dans la mesure où elle a tout, elle est protectrice, elle est aimante, elle vous apprend, elle vous aide à grandir. Disons que non seulement elle nous aide à grandir, mais disons que normalement, elle fait en sorte qu'on ne meurt pas. c'est quand même un rôle aussi important que celui-là. Bon. Elle n'a pas envie de me donner à manger, elle n'a pas envie de me donner à boire, etc. C'est quand même tout ça, c'est le pouvoir très fort, très très fort. Ce qui fait que... En fait, ce que j'ai voulu faire aussi, quand j'ai vraiment identifié ça, le rêve que j'avais, ce que le livre que je voyais avant de le faire, c'était une relation, la relation entre la mère et l'enfant à travers le temps, c'est-à-dire de l'enfance à l'âge adulte, en passant par l'adolescence, en passant par toutes les étapes de « je n'en peux plus, j'en ai marre, j'ai pas envie d'y aller pour Noël, etc. » le plus loin possible avec les autres amours de la vie, mais je voulais que ces autres amours de la vie apparaissent pour ce qu'ils sont, à savoir des amours secondaires, comme des personnages secondaires. Je voulais ça, même si ces personnages secondaires, évidemment, prennent une place beaucoup plus forte que la mère qui se retrouve en général dans nos vies à avoir la toute petite place qu'on veut bien lui accorder. Voilà. Mais quand même, c'était quand même cette trajectoire-là que je voulais faire. Et pour cette question de l'amour comme ça, très fort, c'était des choses, qu'est-ce que j'avais sous la main ? J'avais pas grand-chose, quoi. J'avais le souvenir que j'ai beaucoup aimé ma mère, ça c'est sûr, je m'en souvenais. Qu'est-ce que j'avais comme élément de narration ? Très peu. Très très peu. Alors j'étais très contente, par exemple, quand j'ai réussi à écrire, j'ai pensé assez tard, ça c'est pas venu tout de suite, j'ai réussi à écrire, vous savez, un truc qu'on connaît bien, où la mère est dans la rue, ça, vous marchez à côté d'elle et donc vous marchez à côté d'elle et vous allez devant, vous vous éloignez, vous allez devant et vous vous retournez de façon à pouvoir courir et vous jeter dans ses bras. Voilà. Et là, elle vous prend et elle vous fait tourner. Bon. Alors voilà, par exemple, je voulais écrire ça. Je voulais écrire ça. J'ai envie de vous poser des questions à cet instant. Est-ce que dans vos souvenirs, finalement, vos souvenirs personnels, est-ce que vous avez un lieu précis ? En l'occurrence, ce souvenir-là, j'ai surtout le souvenir de moi de l'avoir fait avec ma fille. Donc, vous l'avez transposé alors ? Je ne sais pas. Encore une fois, on ne sait pas. Mais en même temps, c'est universel, c'est vrai que... Voilà. Tout part en un jour. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir, comme on peut l'avoir, d'un lieu précis ou d'une localité précise et qui peut symboliser d'une certaine façon, quelle que soit l'allée d'or du lieu, peu importe, sans contrefiche, de cet amour que vous racontez ? Moi ? Oui. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est une ville beaucoup moins belle que Bordeaux. C'est Châteauroux, ça c'est clair. Et au-delà de Châteauroux, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi mes premières années. Mais ça encore, c'est une chose commune, c'est-à-dire que le jardin d'Éden, on a tous un jardin d'Éden à un moment. Et à quoi ça correspond, le jardin d'Éden ? Le jardin d'Éden, c'est le moment pendant lequel on a vécu en pensant que la vie, ça va être extraordinaire jusqu'au bout. Et que ça sera, mais vraiment, c'est génial quoi. voilà. Et puis, il y a un moment à l'occasion de la mort de la grand-mère, un déménagement, un changement d'école, une contrariété, quelque chose qui dans ce paysage tout d'un coup, voilà, où on comprend que c'est peut-être que... Ben non. Non. Ça va être... Non. Ça ne va pas être comme on avait pensé. Ça ne va pas être comme on avait pensé. Et là, c'est la fin du jardin d'Éden. Mais Christiane, pardonnez-moi, vous dites on comprend. On comprend sur l'instant ou on le comprend après ? Je crois qu'on comprend sur l'instant. Je crois qu'on comprend sur l'instant. Ça peut être le jour où vous apprenez que les cloches de Pâques, ça n'existe pas. Le Père Noël non plus. ça peut être ça. Et ça, c'est une déception intense. Est-ce qu'on s'en souvient ? C'est ça la question. La question, c'est est-ce qu'on s'en souvient ? Je pense que ce sont des déceptions si fortes, si fortes, qu'elles sont refoulées. Et je pense que la difficulté d'écrire un livre comme celui-là, c'est de... de... de ne pas les avoir refoulées, de les avoir... de les remettre présents à l'esprit. Parce que moi aussi, je les ai refoulées. Les remettre présents à l'esprit. Trouver la phrase qui va le dire. Trouver la phrase qui ne va pas le dire. Il ne faut jamais dire les choses quand on écrit. Trouver la phrase qui va permettre l'écho dans la tête du lecteur. Parce qu'il ne faut jamais dire les choses. Jamais. Quand on écrit. Il faut juste que l'écho soit possible. Pas du tout la même chose. Mais l'écho est possible. C'est une parfaite liaison pour arriver à la troisième partie. Enfin, troisième partie. Ce n'est pas comme ça que vous avez conçu le livre. C'est moi... Ben, si. C'est ainsi que je l'ai lu. Non, mais c'est comme ça aussi que je l'ai conçu. Donc, arrive en ce moment le retour du père. Le retour du père se fait en plusieurs étapes. D'abord, c'est un père qui a toujours existé en nombre parfois. Parce que vous l'avez toujours vu, finalement. Pas vraiment, non. C'est toujours apparu. L'apparaissé disparaissé. C'est-à-dire que lui, il apparaît parce que la mère... Voilà, il ne se lâche pas, en fait. Parce que c'est un amour. C'est un amour impossible. Donc, comme tout amour impossible, les gens ne sont pas ensemble, mais ils ne se lâchent pas. Voilà. Donc, c'est ça. Mais l'enfant, elle, elle n'en a pas conscience. Il n'existe pas pour elle. Et le retour du père, tel que vous le racontez, est corollaire au fait que votre mère a un combat à mener, un combat très légitime. Le combat qu'a votre mère, c'est que vous portiez le nom du père. Et le retour du père et ce combat-là, et la finalité de ce combat et le succès de ce combat vont construire un moment de ce livre. C'est-à-dire que... Et là, il y a une chose aussi dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui est quand même très importante. C'est-à-dire qu'on dit « amour impossible ». Bon. Mais pourquoi amour impossible ? Ça, on... Voilà. C'est-à-dire que cet homme et cette femme, on aurait pu le dire tout de suite parce que c'est quand même le cœur de la chose, sont deux milieux opposés, enfin opposés, différents. L'un se considérant comme supérieur, l'autre se considérant comme inférieur. l'homme se considérant comme supérieur à tout point de vue, économiquement, culturellement, savoir-vivre, connaissance, finesse, etc. et la femme, et la femme se considérant comme inférieure et n'ayant par conséquent pas confiance en elle. Voilà. C'est peut-être là aussi qu'est redoublée la question des classes sociales et la question du féminin. Parce que le manque de confiance en soi est une chose que les hommes connaissent et les femmes aussi. Je pense qu'il n'y a pas besoin. On peut être un homme et connaître évidemment le manque de confiance en soi. Mais il y a un truc très particulier chez une femme. Ça, c'est sûr. Donc là, ça se redouble un peu. C'est-à-dire qu'à la fois, il lui marche dessus culturellement et il lui marche dessus aussi parce qu'il est l'homme. quand il lui dit par exemple dans un moment pourtant sexuel quand il lui dit tu aimes être une femme et qu'elle répond c'est pas quoi dire. En ce moment, oui. Pourquoi en ce moment, oui ? Parce que t'es là, parce que ceci, parce que cela. Quand t'es pas là, non. Parce que quand je suis toute seule, non. C'est ça que ça veut dire. Et lui qui se permet de dire tu aimes être une femme. Est-ce qu'on peut imaginer la phrase inverse ? Est-ce qu'on peut imaginer une femme disant un homme, tu aimes être un homme ? On ne peut pas l'imaginer cette phrase. Est-ce que vous pensez que ça se redouble de l'acceptation de la condition ? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pensez véritablement que ces trois rapports sociaux premièrement rapport homme-femme deuxièmement domination de l'homme est-ce que vous pensez également que arrive également en plus le fait que votre mère accepte le rôle qui lui dévolue ? Je ne crois pas qu'elle accepte. Je ne crois pas du tout qu'elle accepte. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre. Je ne crois pas qu'elle l'accepte. Au contraire, je crois qu'elle est tout le temps... Non, non, elle se sent inférieure et comme toute personne qui se sent inférieure, eh bien, elle veut gravir des barreaux d'échelle. Est-ce que vous pensez que c'est ce sentiment qui l'a conduit à vouloir réclamer de votre père quelque chose qu'elle considérait comme étant fondamental, c'est que vous portiez son nom ? Ça joue, bien sûr. Bien sûr que ça joue. Ça fait partie des... Comment dire ? Des éléments de la respectabilité. Surtout à cette... Bon, aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, la question de la respectabilité a changé. Les signes de la respectabilité ne sont plus les mêmes. ça ne veut pas dire que la question ne se pose plus. Mais ce ne sont plus les mêmes signes. Ça aussi, ça m'intéressait de faire... d'être dans une époque où, en effet, où les signes de la respectabilité n'étaient pas les mêmes. Parce que ça permet de bien voir comme ça avec la distance le... Et en même temps, de ne pas le situer dans un... dans une espèce de délire d'époque comme on a tendance à faire quand on se met à une époque postérieure et de dire vous voyez comme vraiment c'était les pauvres, comme ils étaient arriérés. Non, non. On est, nous, tout à fait aussi arriérés. Sauf qu'avec des signes différents. La question du supérieur et de l'inférieur, euh... Enfin, je veux dire, c'est... Ce n'est pas réservé aux années 50, ni aux années 60, ni aux années 70, ni aux années 80, ni aux années 90, ni à notre époque. Ça, c'est clair. Et donc, ce retour du père dans votre vie et dans le roman se traduit par le drame que vous vivez et que vous allez vivre. Il se traduit surtout dans le livre par le silence. Je dirais par le non-dit, par l'impossibilité à dire. Par le silence. Parce que ça, quand vous dites le non-dit ou l'impossibilité à dire, ça veut dire que c'est comme si vous saviez que la jeune fille a... essaye de dire. Or, dans le livre, on n'est pas dans une semaine de vacances. Dans une semaine de vacances, on a l'impossibilité à dire. Là, on a... Tout va bien. Tout va bien. Au point qu'il y a un truc... Oui. Je vois. Il y a juste... Moi, il y a un truc qui m'a émue, par exemple. Parce que j'aime bien quand les gens me parlent de leur lecture. Il y a un truc qui m'a émue. C'est qu'il y a des... des lecteurs qui m'ont beaucoup lu, qui connaissent beaucoup de mes livres et notamment qui connaissent une semaine de vacances, etc. Qui connaissent ça, ça, ça. Et qui m'ont dit et j'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Ils me disent je lis, ils me disaient je lis, je lis le livre et puis je m'aperçois qu'il n'est pas question de... du comportement du père, là, incestueux, tout ça. Peut-être ça n'aura pas lieu. Ils tournent les pages, ils voient la jeune fille grandir, l'enfant, ils la voient grandir et ils disent ah ben voilà, alors ça ne va pas avoir lieu. Cette fois-là, ça n'a pas lieu en fait. Et oui, puisqu'on est dans le présent. On est dans le présent. On n'est pas dans le récit, c'est pour ça que c'est un roman, on est dans le présent. C'est-à-dire, le roman, c'est d'écrire le présent. Que les scènes, quelles qu'elles soient, elles sont présentes. C'est-à-dire, elles bougent sur la page. Voilà. Alors que le récit, ah bon, alors d'accord, c'est une histoire qu'on raconte et il n'y a pas de présent. Il y a un récit comme ça, linéaire, sur une ligne et puis on avance et on fait un récit. Alors que là, on est dans le présent. Donc le lecteur qui lit, il est dans le présent, mais ça, je le comprends très bien parce que moi, c'est exactement pareil que quand je l'écris. Et il se dit, ben voilà, ça ne va pas se passer le truc après. Ça se passe dans un autre livre, mais là, ça ne va pas se passer. Et puis tac, que ça se passe. Et donc, il le reçoit comme ça. Il n'est pas préparé. Ça, j'aime bien l'idée qu'il ne soit pas préparé parce que moi, quand je l'écris, c'est exactement la même chose parce que moi aussi, je suis dans le présent que j'écris au point que même quand je le relis, par exemple, pour le travailler dans l'ordre, je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne le sais pas. je ne le sais pas. Je sais vaguement, mais je ne le sais pas. Donc, je suis complètement happée par le moment, la scène qui est là. à quoi ? Très bien. Ah, tu voulais que je la lise ? Non, si vous voulez la lire, vous lisez. Mais je voudrais préciser avant que Christine cherche les pages, je ne voudrais pas être le seul à poser des questions. Je vais vous laisser plus longuement qu'on peut le laisser faire vous poser des questions. On va aborder après la lecture juste une toute petite dernière partie qui était de mon point de vue essentiel à la compréhension du roman « L'amour impossible » de Christine Angot et ensuite, je vous passerai la parole. Donc, Christine. Est-ce qu'on continue la discussion là, maintenant ou est-ce que je fais le... Je ne sais pas. Peut-être... Je ne sais pas. On peut continuer la discussion. D'accord. Bon. Donc, après ce moment-là, dans cette... Le quatrième moment que je trouve essentiel dans le livre, c'est la colère qui est en même temps la colère adolescent de la jeune fille et en même temps... La crise d'adolescence. La crise d'adolescence qui est décuplée et comment je vais dire infectée d'une certaine façon par ce qui vient de se passer qui est le drame de l'inceste avec son père. Or, cette crise-là qui se double également d'un déménagement de ce qui n'est pas rien non plus et de l'accomplissement de la puberté vient juste avant quelque chose que moi, je trouve tout à fait bouleversant qui est la compréhension. Je ne dirais pas réconciliation car il n'y a pas lieu d'avoir réconciliation. Mais la compréhension de l'une et de l'autre et qui intervient des années après. J'aimerais que vous puissiez parler de ça. Et de la difficulté qu'il y a eu parce que c'est peut-être le passage le plus difficile à écrire. ou peut-être pas ? Oui, pas forcément. Non. Non, ce n'est pas le passage le plus difficile à écrire. C'est beaucoup d'énergie, donc c'est... En fait, un passage où il y a beaucoup d'énergie, ce n'est pas tellement difficile à écrire. C'est moins difficile. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. En fait, ce qui est écrit dans ces dernières pages du livre, c'est ce qui est dit, quoi, vraiment. Ce qui est dit, là, c'est quelque chose qu'à un moment donné, je me suis dit, je... Enfin, j'avais ça, je me suis dit que ça serait bien que dans le livre, il y ait ça. Ça serait bien que ça soit quand même explicite, cette chose-là, cette chose comme ça, de guerre sociale, comme ça, politique. Le fait que, oui, l'amour, dada, l'amour impossible, il s'aime, oh là là, qu'est-ce qu'on s'est aimé, et tout. Et puis que le contenu politique de cet amour et de ce qui va avec, comme parce que s'il y a une guerre sociale, comme ça, qui passe par deux personnes, c'est pas eux spécialement qui se font la guerre. Ils se font la guerre, mais enfin, c'est pas eux qui l'ont inventée, cette guerre. Donc, j'avais envie que ça soit quand même assez explicite. Et donc, j'écris le livre, c'était présent, de toute façon, dans les... Avant cette fin, ça se devine, ce qui est écrit à la fin, dans le dialogue, ça se devine. Je me disais, oui, mais ça serait bien que ça soit quand même un peu clair. Alors, j'ai écrit une page, deux pages, qui disait ça, qui disait ce qui est écrit à la fin. Comme si c'était la narratrice qui parlait, comme un passage narratif, comme ça. Et là, ça pesait des tonnes, quoi. C'était lourd, lourd, lourd. Et ça faisait que le livre, tout d'un coup, on passait... Alors là, c'était pas... C'était pas... Il n'y avait pas de présence, justement. Tout à l'heure, je parlais de présence. La scène qui est présente, là, la scène n'était absolument pas présente. Pas du tout présente. C'était la narratrice qui disait un truc. Bon, très bien. C'était lourd. C'était lourd. C'était pas... Donc, je lui dis, OK, je vais pas pouvoir. OK, ça fait rien. Ça fait rien. Je vais pas le mettre. Ça va pas. C'est... Ça fait alourdi. C'est une espèce de truc très... Comment on dit... Comment on dit ça ? Très didactique, comme ça. Pouf, comme ça. Donc, je l'ai enlevé. Et puis, à un moment, j'ai eu l'idée où alors je me suis dit c'est dans un dialogue. C'est dans un dialogue. Et la fille explique à sa mère. Elle lui dit, mais si, regarde. Tu vois ? Regarde. Est-ce que ce dialogue a eu lieu ? Je pense qu'on passe notre vie à expliquer à sa mère ce qu'elle aurait quand même pu comprendre plus tôt. Voilà. Notre vie. Il y a forcément des éléments qui... Voilà. Il y a toujours des trucs comme ça. Mais comment ? Mais ça ? Mais ça ? Mais ça ? Mais comment ? Mais là ? Pourquoi t'y a pas ? Et pourquoi ceci ? Voilà. Donc ça, je pense que ça aussi, ça fait partie des figures, des imposés de la relation avec la mère, en fait. je pense que le père, on le laisse plus tranquille, en fait, curieusement. On ne lui dit pas, lui, mais comment t'as pas compris si c'est ça ? Soit parce qu'on pense qu'il a déjà tout compris, soit parce qu'on pense que c'est pas grave s'il comprend pas. Et enfin, bon. Donc, mais là, donc j'ai voulu écrire ça comme ça, pour que ça soit... Eux aussi, ça permettait, c'est le point de vue de la fille. C'est pas le point de vue du livre. Donc c'était pas lourd. C'était pas lourd. C'est pas tout d'un coup... Voilà. C'est le point de vue de la fille avec laquelle moi, point de vue avec lequel moi, à un moment donné, je suis branchée. Sinon, j'aurais pas pu l'écrire. Mais aussi, comme la mère, elle sait pas, elle est dans le je sais pas. Elle est dans le je sais pas tout le temps. Et ça se voit beaucoup dans le dernier dialogue. Alors que la fille, dans ce moment-là, elle dit, mais je sais moi. J'ai t'expliqué. C'est un grand refuge d'être dans le je sais pas. Bon, écoutez, ça conclut donc mon point de vue, un livre qui est absolument bouleversant et magnifique. Je l'ai déjà dit au début, je vous le redis. Quelques personnes ne l'ont pas lu dans la salle et que vraiment, je vous conseille je vous conseille d'aborder. Et si Christine veut lire un passage. Alors, je pensais que je pouvais essayer de faire le début. Par exemple. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, près de l'avenue de la gare, dans la cantine qu'elle fréquentait. À 26 ans, elle était déjà à la Sécurité sociale depuis plusieurs années. Elle a commencé à travailler à 17 ans comme dactylo dans un garage. Lui, après de longues études, à 30 ans, c'était son premier poste. Il était traducteur à la base américaine de la martinerie. Les Américains avaient construit entre Châteauroux et Levroux un quartier qui s'étendait sur plusieurs hectares de petites maisons individuelles de plein pied entourées de jardins sans clôture dans lesquelles les familles des militaires vivaient. La base leur avait été confiée dans le cadre du plan Marshall au début des années 50. Quelques arbres y avaient été plantés mais quand on passait devant de la route, on voyait une multitude de toits rouges à quatre pentes disséminés sur une large plaine sans obstacles. À l'intérieur de ce qui était un véritable petit village, les allées, larges et goudronnées, permettaient aux habitants de circuler dans leur voiture au ralenti entre les maisons et l'école, les bureaux et la piste d'atterrissage. Il y avait été embauché à sa sortie du service militaire. Il n'avait pas l'intention de rester. Il était de passage. Son père, qui était directeur chez Michelin, voulait le convaincre de travailler pour le guide vert. Lui se voyait bien faire une carrière de chercheur en linguistique ou d'universitaire. Leur famille habitait Paris depuis des générations dans le 17e arrondissement près du parc Monceau était issu de Normandie. De père en fils, on y avait souvent été médecin. on y était curieux du monde. On y avait la passion des huîtres. Il l'invitait à prendre un café et quelques jours après à danser. Ce soir-là, elle devait aller à un bal dit de société avec une amie. organisée par un groupe ou une association qui loue un orchestre et une grande salle, les balles de société, à la différence des dansings, fréquentés des Américains mais aussi des prostituées, attiraient les jeunes gens de Châteauroux. celui-là avait lieu dans une grande salle d'exposition de la route de Déol, le Parc Idien. Mon père n'en avait pas l'habitude. Au moins, je ne venais pas dans ce genre de choses. Nous sortirons ensemble un autre soir. Je vais rester chez moi. J'ai du travail. Elle y était avec son amie, Nicole, et le cousin de celle-ci. La soirée était déjà bien entamée quand au loin à travers la foule, elle l'a vue se frayer un chemin. Il avançait vers leur table. Il l'a invité à danser. Elle s'est levée. Elle portait une jupe blanche avec une ceinture large. Ils se sont faufilés en direction de la piste. En arrivant sur le parquet, il a souri. Elle était prête à se glisser dans ses bras. Il a pris sa main pour la guider et la faire évoluer parmi les danseurs. À ce moment-là, l'orchestre s'est mis à jouer les premières mesures de Notre histoire, c'est l'histoire d'un amour. C'était une chanson qu'on entendait partout. Dalida venait de la créer. Elle la chantait avec intensité en mêlant le tragique à la banalité. Son accent oriental arrondissait les mots, les étirait en même temps. Sa voix grave enveloppait les sons et leur donnait une substance particulière. L'ensemble avait quelque chose d'envoûtant. Et pour mieux emporter les gens, la chanteuse de l'orchestre se coulait dans l'interprétation d'origine. notre histoire, c'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Il ne se parlait pas. C'est l'histoire qu'on connaît. La piste était pleine. C'était une chanson très connue. Ceux qui m'aiment jouent la même, je le sais. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. C'est un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Pendant toute la chanson, ils se sont tus. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux et tragiques ou bien profondes, c'est la seule histoire du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour. ils ne se regardaient pas. Mais naïves ou bien profondes, c'est la seule histoire du monde. Notre histoire, c'est l'histoire d'un amour. La chanson s'est terminée. Ils ont repris de la distance et ils ont retraversé la salle en direction de la table. Elle lui a présenté Nicole et son cousin. On peut remercier Christine Angot de sa venue ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada